bon bonjour je vais faire mon petit blabla blabla du jour alors donc je continue et mon blabla du jour je vais marquer que le harcèlement continue dans mon immeuble c'est toujours le même monsieur j'ai toujours le même chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent habiter dans l'immeuble il échoppe oui je suis au courant je suis au courant il échoppe il n'arrête pas de leur parler du mal de moi à la pétition qui a été signée patatin je le sais puisque après je parle avec les gens donc je suis au courant de tout voilà je suis au courant de tout voilà il devrait voilà même je suis au courant même qu'il ou la appartement à quel appartement est loué tout vous voyez donc c'est déjà c'est pas un mec qui manque d'argent mais alors j'avais posé un jour la question je comprends pas mais prend jamais une vacances ce monsieur s'en va pas six mois quelque part parce que bon là quand même de l'argent quoi je veux dire c'est pas ne perçoit pas le rsa quoi le type et on m'a répondu donc depuis que je suis arrivée on m'a répondu des gens qui le connaît depuis des années ah ben non parce qu'il se sent indispensable indispensable monsieur il faut qu'il aille regarder partout 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 il se sent indispensable donc non monsieur ne va pas partir c'est moi en vacances voilà voilà donc il dit du mal aux gens sur moi vous inquiétez pas quand je parle avec les gens je suis au courant de tout il y en a il y en a qui savent très bien quel genre de type c'est il écoute mais comme ils m'ont dit il n'en tient absolument pas compte voilà il n'en tient pas du tout compte il le laisse parler voilà parce que lui c'est le genre de pervers narcissique qui lui si tu oses de lui dire non ou lui tenir tête ah ben là là il te lâche pas il te lâche pas voilà ben moi je n'ai rien à foutre moi il me commande pas il n'a pas à me commander alors alors le soir surtout là c'est pour ça que je fais la vidéo j'ai dit à monsieur j'ai fait venir un huissier je lui ai dit vous faites venir un huissier voilà alors je vous explique il y a des odeurs fortes surtout là le soir donc le matin on le sent on le sent il y a des odeurs fortes en bas de l'immeuble d'accord c'est au niveau au niveau où il y a l'ascenseur la porte d'en face et vers l'entrée il y a un petit tuyau en haut tout à fait en haut il y a la porte d'entrée voilà un petit tuyau et quand l'eau est cool on attend la chasse d'eau par exemple on entend la chasse d'eau de quelqu'un je sais pas l'eau est cool elle descend elle descend elle descend et là actuellement on sent une odeur mais ça pue ça pue les égouts quoi ça pue les égouts alors lui il adore dire aux gens que c'est moi que c'est moi mais moi quand les gens ils rentrent chez moi il n'y a pas du tout cette odeur d'égout chez moi là en été il y a l'odeur d'égout à l'extérieur dans le jardin à l'extérieur mais ça c'est normal voilà ça c'est normal et en plus moi j'ai pas le droit d'y toucher voilà j'ai pas le droit d'y toucher mais ça c'est normal ça a toujours été comme ça voilà ça a toujours été comme ça mais à fur et à mesure ça s'empire ça s'empire à fur et à mesure mais c'est comme ça c'est un vieux bâtiment voilà et en bas il y a l'odeur et lui il dit à tout le monde que c'est chez moi vous voyez ce qu'il fait il met ça dans le crâne des gens donc c'est un harcèlement qui continue contre moi contre moi mais moi je l'ai bien fait comprendre qu'avec moi ça marchera pas ça marchera pas voilà je lui dis vous faites venir un huissier alors moi je vous le dis même pour le bailleur hein faites venir un huissier et moi même je vous ouvre la porte de chez moi et vous rentrez chez moi et vous venez sentir donc l'odeur elle est surtout là en soirée donc en soirée bien sûr donc c'est surtout plutôt vers le soir et donc le matin l'odeur elle est toujours là elle met du temps à partir et après dans la journée ça va on a plus cette odeur de cette odeur quoi il oeil c'est pas le bon endroit il oeil donc comme là par exemple je sens les odeurs voilà souvent on a des odeurs là vous savez là où vous mettez les déchets à recycler là avec surtout en plein été comment ça pue le poisson pourri quoi ben ouais quand je traverse moi le parc au fond là-bas mais ça pue je suis obligée de m'éloigner ça pue le poisson pourri quoi ben ouais avec la chaleur vous avez les odeurs qui montent voilà donc ce monsieur c'est du harcèlement il bourre le crâne aux gens tout le temps tout le temps tout le temps alors que ben déjà ça vient pas de chez moi non parce que si ça venait de chez moi il y a longtemps que j'aurais appelé mon bailleur et que je leur ai dit venez s'il vous plaît il y a un truc qui va pas d'accord hein bon voilà mais ça vient pas de chez moi même des personnes qui sont venues là par rapport à tous ces problèmes d'immeubles et tout qui sont venues tout ça qui sont venues voilà rentrer chez moi et tout on a discuté on a tout mis à plat etc et mon dis il y a une personne qui est surveillée ça c'est sûr mais lui par contre il continue son harcèlement et non l'odeur là ne provient pas de chez moi elle ne sort pas de chez moi ma litière elle est nettoyée à chaque fois que mes chats vont dans la litière quand je m'en vais faire les courses si jamais je rentre et que je sens hop qu'il y a une odeur de litière je vais la nettoyer de suite voilà donc on peut pas dire que ça vient de là donc voilà je fais un appel si vous voulez faire venir un huissier donc l'odeur elle est surtout là en fin de soirée voilà c'est à vos frais bien entendu c'est à vos frais c'est pas à mes frais et vous venez le constater voilà et les personnes qui viennent chez moi c'est des personnes qui travaillent dans des bureaux tout ça je parle pas de mes amis de mes connaissances non non je prends des gens qui sont neutres qui sont neutres qui travaillent dans des bureaux etc ben ils vont vous confirmer que ça ne vient pas de chez moi donc moi j'ai voilà mais par contre lui il adore il adore continuer tout le temps à à il aime pas ça alors monsieur il y a 5h30 du matin qu'est-ce qu'il fait il va chercher sa dépêche et il ouvre la porte mais quand il fait un froid de canard il y a tout le froid qui rentre en bas et il le fait exprès pour m'emmerder ben ouais parce que le froid pénètre dans le mur d'accord ça pénètre dans les murs ça refroidit les logements il faudrait qu'il soit qu'il soit